bonjour bonsoir à tous et à toutes sallam alikoum azzuf l'awen je vais vous parler de l'homa dz d'hiver 2017 une vidéo concernant l'actualité politique en argérie et l'éviction et le limonji à l'âge de plusieurs ans d'affaires argériens donc je vais vous parler de l'homa d'affaires qui n'ont pas eu le limonji à l'âge de sonatrac qui est un petit peu plus petit le limonji à l'âge de sonatrac nous allons voir ce qu'il y a dit C'est l'îmoujage de l'Oil-Q-Tour, nous allons voir ce qu'on a dit. Donc, on a bien sûr qu'on a évoqué, c'est un peu en retard, mais c'est exactement ce qu'on a écrit sur le site. Donc, on a dit, l'îmoujage de l'îmoujage de son poste, c'est par rapport à l'article, on a mis le 27 avril 2017, ce n'est pas le 26 avril qui a été l'îmoujage, mais c'était le 23 avril, je pense, ou bien le 24. Donc, je pense que c'était le 23 avril. Donc, l'îmoujage hier de son poste de PDG de la Sonatrak, Abdelmoumin Ouadqadour, a participé ce matin à la traditionnelle cérémonie de passation de consigne. Abdelmoumin Ouadqadour était visiblement très ému, lui qui quitte la Sonatrak deux ans à sa tête. Le désormais ex-PDG n'a pas pu retenir ses larmes à la fin de la cérémonie qui s'est déroulée en présence du ministre du secteur, Mohamed Arkab. Ouadqadour était sous le coup de l'émotion en sautant ses anciens collaborateurs, en saluant ses anciens collaborateurs. Quelques larmes qui lui ont échappé alors qu'il faisait ses adieux après deux ans passés à la tête du groupe pétrolier. Le l'îmoujage du PDG de Sonatrak accentue les inquiétudes à l'étranger. Le l'îmoujage du PDG de la compagnie nationale Abdelmoumin Ouadqadour a fait l'effet de la douche froide sur les espoirs des observateurs internationaux quant à la capacité de l'Algérie à réformer le secteur des hydrocarbures, rapporte plusieurs médias dans l'influant financier Times. L'Algérie a été plongée dans une plus profonde incertitude après que le patron du géant étatique Sonatrak a été licencié, affaiblissant les espoirs de réformes dans le secteur des hydrocarbures vitales pour le pays, écrit le Financial Times qui cite plusieurs analyses du secteur de l'énergie. Le l'îmoujage de Ouadqadour a notamment été considéré énorme par Riccardo Fabiani, analyste chargé de l'Afrique du Nord pour le cabinet de consulting londonien Energy Aspect. Ouadqadour était vu comme faisant partie de la clique de Bouteflika. Gaïd Saleh est en train d'essayer de dire aux gens, nous sommes en train de faire le ménage, donc vous n'avez pas besoin de continuer à manifester. Alors, allons vers des élections et passons à autre chose, à analyser Fabiani. Donc, un sentiment partagé par Anthony Skinner, directeur au cabinet de consulting londonien Velisk Mappley Croft, c'est possible. C'est-à-dire que c'est-à-dire que l'îmoujage est une mauvaise nouvelle pour les compagnies internationales qui vont désormais regarder de près pour voir le degré du remaniement dans le secteur. Ouadqadour était habilité à décider car il était proche de Bouteflika, donc il avait le capital politique nécessaire, a par ailleurs expliqué Riccardo Fabiani. Le nouveau venu ne sera jamais suffisamment fort, tellement de projets vont être bloqués. Toute nouvelle mesure, telle que la nouvelle loi, fera l'objet d'un examen minutieux et il y aura un rejet de tout ce qui pourrait être interprété comme une privatisation ou la vente des ressources de pétrole et gaz, a-t-il estimé en outre ? Notant que son attraque a été coincé dans une série sans fin de remaniement, avec 7 PDG dirigeant la compagnie nationale en 9 ans, principalement pour des raisons politiques. Selon le Financial Times, l'Algérie peut difficilement se permettre de prendre du retard dans la réforme de son secteur des hydrocarbures. Elle doit s'attaquer à des problèmes tels que la baisse de sa production causée par le vieillissement de ses champs pétroliers ou encore l'augmentation de la demande intérieure pour le gaz naturel qui pourrait réduire sa capacité à exporter. Une analyse similaire dont la situation a également été effectuée par le site spécialisé Oil Price, qui estime que La venue du secteur énergétique algérien s'est quelque peu assombrie lorsque le président par intérim a viré le PDG de son attraque et l'a remplacé par le directeur jusque-là chargé de l'exploration et de la production. Le changement à la tête de la compagnie algérienne n'avait rien à voir avec la façon dont Oult Qadour gérait la compagnie. Il avait tout à voir avec sa proximité au cercle allié de l'ex-président algérien, explique la même source. Les chances de voir les compagnies étrangères revenir en Algérie sont minces, jusqu'à ce que la situation s'éclaircisse. Exxon, BP et Equinor ont tous mis un frein à leur plan d'investissement dans le pays dans un contexte d'escalade des manifestations au cours des deux derniers mois, affirme Oild Price, qui indique que Exxon était sur le point de signer un accord préliminaire pour une joint-venture avec son attraque dans les prochains mois. BP est présent de longue date en Algérie, de même que le Norvégien Equinor. Et tous et tous deux avaient de nouvelles intentions d'investir qui pourraient désormais être mises en attente précise au price. Si vous voyez cet article, c'est que les partenaires étrangers dans le domaine énergétique, notamment l'exploration, le pétrole, l'exploitation des ressources, le pétrole et le gaz, ils sont en train d'investir, et ils sont en train d'avoir des investissements que j'ai dit, donc ils vont s'éteindre, et ils vont s'éteindre l'évolution de la situation. D'après l'évolution, il est mal vu de l'étranger, en attente de plus d'éclaircissement de la situation. Oild Price s'exprime après son limogage. Donc, l'ancien PDG du groupe pétrolier Sonatrak, Abdelmoumin Ouadqadour, s'est exprimé après son limogage de la direction du groupe pétrolier, après deux années passées à la tête de Sonatrak. Ouadqadour a été démis de ses fonctions par le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, chef de l'État par intérim, pour une durée de 90 jours. Il a été remplacé par Rachid Hachichi, qui a occupé le poste de directeur de la production du groupe. J'avais dit à mon arrivée, dans deux ans, je pars. Je pense que nous avons accompli pas mal de choses, a déclaré l'ancien PDG de Sonatrak, Abdelmoumin Ouadqadour, lors de la cérémonie de passation de consigne avec son successeur Rachid Hachichi en présence du ministre de l'énergie Mohamed Arqab. Il a affirmé dans son discours d'adieu avoir réalisé des projets et réorganisé les structures administratives. On a essayé de faire bouger l'entreprise. J'espère de tout cœur que ce talent va continuer. Sonatrak est une entreprise modèle qui porte tout le pays d'un point de vue économique. Ce qui est en train de faire, il a fait une entreprise de 100% de sonatrak. Donc, on va voir un article qui parle de Angélia Focus. Il y a des dépassements de l'adresse de l'adresse de l'adresse de l'adresse de l'adresse de l'adresse. Deux mois sont passés depuis le début de la révolution populaire pacifique, l'Hirak. Ces dernières semaines, on a pu assister à un feuilleton judiciaire plein de remondissements. Les langues commencent donc à se délier et les grosses affaires remontent à la surface. L'une d'elles concerne la source de revenus du pays, sonatrak et son ex-PDG, le très controversé Abdelmoumoun Wadqadour. On a dit que le politicien Rachid Nkaz, il a dénoncé Wadqadour. On a dit que c'est un espion en faveur des Etats-Unis d'Amérique, donc en faveur de la CIA. Donc, on a dit que Rachid Nkaz, on a donné des preuves sur ce qu'on a avancé. Donc, El Khabar s'est penché ce jeudi sur le cas Wadqadour. Dans sa publication, le journal s'est interrogé sur les méthodes utilisées par ce dernier pour régler pas moins de 11 consensues avec des géants mondiaux des hydrocarbures. Avant de rendre la direction de la sonatrak en mars 2017, plusieurs responsables s'étaient succédés à sa tête avant lui. Et aucun n'a pu y remédier aussi rapidement et avec une telle efficacité. L'Algérie était traînée auprès des instances d'arbitrage dans 11 affaires l'opposant à des sociétés très puissantes dans un domaine où le gros poisson finit toujours par dévorer les plus petits. Se référant à une source proche de ce dossier, El Khabar a révélé que l'ex-patron de la sonatrak a cédé sur des affaires que l'Algérie était sur le point de gagner. En un contraire, il a cédé comme celle qui l'opposait à l'espagnol Repsol et au français Total. Ces deux compagnies réclamaient auprès des instances arbitrales internationales un dédommagement du fait de l'application de la loi par sonatrak concernant la mise en œuvre de la taxe sur les profits exceptionnels instaurés en 2006. Au lieu de patienter, de temps que l'instance d'arbitrage rende son verdict, Wilt Kaddour a préféré régler le consensu à l'amiable, après avoir eu le feu vert d'Ahmad Ouya, premier ministre de l'époque. L'ex-patron de la sonatrak a accordé de nouveaux contrats d'exploitation de gaz aux deux géants européens dans la région de Tinfoué-Tabancourt à Ourgela. La même source a également indiqué que l'Algérie a renouvelé un contrat d'exploitation dans les gisements d'Inaminas en offrant à l'espagnol Repsol 20 ans d'exploitation supplémentaire. Il y a quelques règlements pour certains consensus, les règlements de manière bizarre et étrange. Est-ce qu'il y a des façades ou la 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 ? Il n'y a que la justice qui peut le dire. Il y a un article intéressant dans la jeune Afrique. Je vous le dis. Algérie. Quel bilan pour l'Ordqadour ? Limogé après deux années à la tête de la sonatrak. L'article, il a paru le 24 avril 2019. Banque. L'imogé sans justification après deux années à la tête de la sonatrak. L'ex-président du géant pétrolier Igazi Abdelmoumen Ouad Qadour aura renforcé l'empreinte internationale du groupe et résolu nombre de différents qui pesaient sur sa réputation. L'État se resserre autour des ondes d'affaires proches de Bouteflika. Donc, en fonction, depuis mars 2017, Abdelmoumen Ouad Qadour aura tout de même tenu plus de temps que ses deux derniers prédécesseurs. Amin Ma'azouzi et Saïd Sehnoun à la présidence de la sonatrak. Un poste souvent comparé à un siège éjectable. L'imogé le 23 avril, ce proche de Saïd Bouteflika, le frère de l'ex-président algérien, n'aura donc pas survécu à la chute du régime. Mais ce bon connaisseur du secteur, passé par le sous-traitant pétrolier américain Ali Burton, dont il dirigeait la contreprise avec la sonatrak, Brown Androut Condor, a pu, en 25 mois de règne, s'attaquer à plusieurs problèmes majeurs de la compagnie publique algérienne. Abdelmoumen Ouad Qadour a d'abord soldé la quasi-totalité des conflits avec ses grands partenaires étrangers, que ce soit sur des questions de gouvernance, notamment avec Saïpem, filiale Déni, condamnée en 2017 pour corruption, ou de différents contractuels avec Total, qui s'insurgent contre l'application d'une taxe sur les surprofits pétroliers, ou encore avec Technip, à propos de la réhabilitation de la raffinerie d'Alger. Plusieurs litiges résolus à l'amiable. Donc, pas moins de 13 litiges étaient en cours devant différents tribunaux d'arbitrage lorsque Ouad Qadour est arrivé en manette pour un montant estimé à 5 milliards de dollars au total. En reprenant langue avec les dirigeants de groupes étrangers, Patrick Pouyanné de Total, Claudio Descalzi Déni, ou encore Thierry Pilenko de Technip. Ouad Qadour et sa garde rapprochée sont parvenus à résoudre ces différents alamiables plutôt que devant les juges, économisant du temps et de l'argent, alors que ses prédécesseurs laissaient les procédures se poursuivre avec une faible chance pour la sonataque d'obtenir gain de cause. C'est un bon président-directeur général. Et bien sûr, il y a parfois certains jours, ils sont en faveur de tel ou tel président ou le directeur. Donc, ils sont en faveur de camoufler certaines choses. Ces différents soldés, le groupe a pu nouer de nouveaux partenariats avec Total et ENI, mais aussi BP, Statoil, Cepsa, Petrofac, JGC, Corporation, Mère Technimante, pour développer ses activités en Algérie, tant dans le domaine pétrolier, où il doit respecter les quotas de production de lopettes que gaziers, où il n'est pas restreint. Le groupe piloté par Ouad Qadour a aussi rencontré à plusieurs reprises les Américains ExxonMobil et Chevron pour développer des projets non conventionnels de gaz et de pétrole de schiste, pour lesquels ces deux groupes sont parmi les plus expérimentés. Si le premier semble pour le moment avoir gelé ses ambitions algériennes dans ce domaine, le second poursuivait les négociations aux dernières nouvelles. Une délégation de Chevron était d'ailleurs attendue cette semaine du 23 avril à Alger pour de nouvelles discussions, destinées à aboutir dans les prochains mois à un accord de coopération entre les deux compagnies. Autre avancée à mettre au crédit de Ouad Qadour, l'amorçage d'une stratégie d'internationalisation de la compagnie publique au-delà de l'extractif. Le groupe était déjà actif avant lui dans des projets pétroliers, essentiellement en Afrique du Nord. C'est sous sa présidence que le groupe public algérien a mené l'acquisition auprès d'ExxonMobil de la raffinerie d'Augusta en Sicile, finalisée en décembre 2018, devenue la seconde du groupe en capacité après celle d'Alger. Elle lui donne directement accès au marché des carburants en Europe. Quand Ouad Qadour était aux manettes, le conseil d'administration de la Sunatrak avait aussi entériné le lancement des discussions en vue d'un rachat ou un rapprochement avec le trader suisse Gunvor, qui lui aurait permis d'optimiser la commercialisation de son brut, même s'il semble finalement peu probable qu'il se concrétise. Donc, on a vu ici un article d'agent en Afrique, vraiment, Rami Shikorov, il a dit qu'il était un président-directeur général expérimenté, il a appris à traiter, il a appris à la consensure des canons entre la Sunatrak et les différents groupes internationaux, il a appris une bonne stratégie afin d'éteindre la compréhension de la Sunatrak et d'éteindre la compréhension d'agent à l'exterieur, et l'activité d'agent à l'interieur en Algérie. Mais il y a eu d'autres groupes d'agent à la compréhension d'agent à l'exterieur, c'est-à-dire de dénoncer World Cup d'or où il a appris un dossier d'espionnage en faveur des États-Unis d'Amérique et de la CIA, notamment, où il a appris à la façade, où il a appris à l'arrivée, etc. Alors, on est en train de reprendre les différents articles de journaux, ou les différents sites d'internet d'information. Et il n'y a que l'adala qui peut trancher dans ce sens, où il y a eu une personne qui arrive à l'inocent, jusqu'à ce qu'il n'y a pas de culpabilité. Donc, on ne sait pas, donc, est-ce que vraiment, qu'il y a eu, si ça a fait un problème, ou pas, il y a eu, 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 toute la vidéo, il clique sur j'aime, il laisse des commentaires, abonnez-vous à notre chaîne, et cliquez sur la cloche, pour recevoir toutes les nouvelles vidéos, les diront, sur la chaîne. Allez, on vous dit ciao, à plus, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501